coucou les filles écoutez je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour vous montrer un petit peu j'ai rencontré une abonnée ma petite marion si tu me regardes je t'embrasse bien fort qui habite sur chalon et en fait on s'est donné rendez vous un mercredi pour faire du shopping avec ma mère donc on a pris un café on a été chez nocibé tout ça et en fait à cette occasion de cette rencontre on s'est échangé des produits donc je voulais en fait vous montrer ce que j'ai eu moi malgré le fait qu'elle n'est pas de chaîne elle donc vous pouvez pas voir ce que je vais donner moi mais j'avais très peu de choses en réalité que je n'utilise pas ou que je veux dont je veux me séparer donc du coup j'ai eu beaucoup 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 de mal on commence tout de suite avec le premier produit qu'elle m'a swappé on va dire c'est la bébé crème de chez clarins qui se présente comme ceci c'est la skin perfecting cream avec un spf de 25 donc je y'a pas énormément d'ingrédients à l'intérieur donc ça c'est plutôt pas mal puisque franchement moins il y en a mieux c'est et on va voir tout de suite ensemble un petit peu la teinte je pense que ça ne m'ira pas non plus à ma chérie parce que ça a l'air d'être vraiment regardez je sais pas si ça m'ira ma petite marie je ne pense pas ouais non je pense pas que c'est non ça c'est pas possible non plus pour moi je pense non je n'arrive pas à voir si je non je pense pas ma chérie que ça m'aille donc bon bah c'est tout je vais au moins le tester quoique je ne sais pas non non mais là tu vois cinq teintes d'écart quoi donc ouais non je le mélangerai certainement à autre chose mais oui effectivement moi qui n'avais pas encore ouvert ton colis enfin tes petites choses je voulais vraiment les préserver pour montrer ça à tout le monde mais non la teinte c'est pas possible alors deuxième chose enfin il y en a deux cd gloss un peu chanel comme ça donc elle m'a dit que c'était des vrais donc après voilà moi je sais pas je vais le tester directement un sur la lèvre supérieure et 1 sur la lèvre inférieure comme ça vous verrez bien donc celui là c'est un bébé nude c'est le 357 et c'est le gloss lèvres scintillantes donc à 5,5 à l'intérieur c'est assez épais c'est hyper confortable et elles sont pile poil de la couleur de mes lèvres en fait donc j'adore vraiment niveau couleur c'est exactement ce qu'il me faut et l'autre c'est le 149 donc je vais le tester au dessus sur la lèvre supérieure donc là vous voyez la différence de couleur hein non franchement le rose est très très joli aussi regardez et si je faisais le bec de poisson ça vous dit attendre c'est fermant le bec de poisson non j'y arrive pas mais j'ai pas avec le gloss ça veut pas ventouser en fait j'ai réussi donc voilà en gros ce que ça donne du coup je me suis partout ma préférence à l'heure actuelle va pour le nude parce que c'est la teinte parfaite pour mes lèvres puisqu'elles sont vraiment de cette couleur là naturellement mais après bon si je mélange les deux bien sûr ça prend un mix non franchement j'aime beaucoup la texture est crémeuse j'aime pas les gloss à la base mais c'est pas collant c'est juste un effet baume à lèvres et j'apprécie ouais ça fait gras tout ce qu'il faut épaisse qu'il faut et pas collant comme les gloss on a l'habitude de les de les manger en gros parce qu'on les mange tellement il coule à l'intérieur de la bouche et tout et non là pas de soucis et je peux même parler avec sans problème et là et la difficulté quand je porte un gloss et de pas postillonner le produit parce que je vais je sais pas je parle de telle façon est ce que ça postillonne devant le gloss en fait voilà non non franchement j'aime première impression j'aime beaucoup ensuite elle m'a mis de côté un phare mac donc c'est le passionnette matt eyeshadow donc si j'arrive à l'ouvrir c'est un rose comme ça un rose un peu rouge ce va vous le souhaite c'est il n'est pas très pigmenté il peut je pense s'estomper très facilement non est difficile à travailler c'est peut-être pour ça qu'elle me l'a refilé je déconne ma petite marion d'amour tu sais que je t'aime non mais voilà c'est vrai que je pense qu'il doit se travailler il est il est pigmenté mais mais je pense quand j'aurais du mal à le travailler quand même elle m'avait prévenu en toute façon donc à chaque fois je savais et vu que moi j'ai quasi j'ai rien de mac qui soit non contrefait donc là ça me permettra de de vraiment les tester enfin le tester et vu qu'elle m'a dit que c'était censé être un vrai voilà voilà ensuite on reste dans les phares à paupières puisque moi vous savez que j'aime bien les phares à paupières elle m'a offert une monobule donc le 205 le vert et rose de chez beauty success non pas beauty success c'est quoi cette marque et qui a cessé de d'exister les créateurs de beauté pardon qui a fait faillite et qui à l'heure actuelle ne se trouve nulle part alors elle m'avait prévenu aussi qu'il était kéki et très peu pigmenté donc ça je suis pas trop étonné je vais essayer quand même de le retravailler mais vous voyez bon il ya un super reflet il n'y a pas de souci mais sinon il est très très peu pigmenté ça de ce côté là mais après pour un maquillage de tous les jours quand on veut pas trop en faire ça peut être pas mal mais j'étais au courant parce que regarder il a il s'est qu'il fiait qu'il fiait qu'il fiait voilà un on va dire ça tout de suite je vais mettre un coup d'ongle dedans voir si ça ce qui fait qu'il fait pas non enfin ça se retire de qui qui fait quoi et attend voir ouais donc là effectivement j'ai raclé et on le voit un tout petit chouïa plus bon mais bon j'aime bien la couleur franchement en plus c'est dommage que cette marque on va dire ce soit fait racheter ou je sais pas ils ont cessé tout simplement de des maîtres et du coup c'est dommage parce que les monobules j'en ai entendu que du bien et quand j'étais à l'école au lycée il ya longtemps j'en j'avais toutes mes copines elles en avaient sauf que moi ma mère se maquillait pas à l'époque donc moi non plus et donc j'achetais pas vraiment maquillage à part chez nos quoi donc là elle m'a offert l'ombre éclat duo et liner de fards à paupières eyeshadow à en teintes 380 leur fumée de chez guerlin voilà ça se présente comme ça dans des beaux petits petits guéting pour guéting et à l'intérieur vous avez donc deux fards et un liner donc elle avait pu les pinceaux mais vu que c'est pas grave étant donné que moi j'utilise pas forcément ce qu'on me donne dans les palettes alors étonnamment c'est super pigmenté je suis vraiment contente et le liner ouais ouais le liner bof mais je pense que aussi c'est quand on a sa voix si c'est hyper pigmenté quand même je m'en cache voilà ce que ça donne donc quoi je suis pas déçu parce qu'honnêtement j'en ai encore sur les doigts tellement c'est pigmenté ouais je pense que je pourrais faire des petites choses avec ça elle honnêtement elle m'a dit c'est des produits que là dans son tiroir et qu'elle n'utilise pas donc moi j'arrive à faire des roulements quand même avec toutes mes palettes et toutes mes petites choses bon c'est vrai qu'il ya des choses que j'essaye de terminer donc je les utilise un petit peu plus souvent parce qu'il reste pas énorme à l'intérieur mais sinon ouais j'utilise sympa toutes mes palettes en faisant des roulements et donc c'est hyper plus pratique pour moi que d'utiliser par exemple qu'une palette la finir d'ailleurs on n'en voit jamais le bout donc voilà quoi j'ai en fonction de la manière dont je me je m'habille je prends une panette c'est pour ça que j'achète autant de panettes c'est pas être noire blanche et tout mais je fais mon make-up de du day 20 du day de la journée du jour quoi ou alors mon et je retire où je remets en fonction de la journée si mais bon j'ai mon fond de teint mon guimibro mon tout ça je vous ferai une vidéo là dessus si vous avez intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour terminer cette vidéo il me reste à vous présenter le chanel donc c'est l'illusion l'illusoire en 83 c'est en fait une illusion d'ombre mais c'est pas le format crème c'est le format poudre et je sais pas si vous verrez cette magnifique oh là 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 qu'est ce que tu veux quand elle m'a dit j'ai ça et tout si tu veux je l'aimais pas si tu sais pas à quel point tu vas si tu m'offres ça je vais vous le souhaiter mais ma z quelle beauté regardez ça c'est un noir mais les reflets qu'il a quand je sais pas si vous verrez bien voilà pour bien voir il faut faire ça regardez ça regardez ça à l'eau c'est trop beau allez purée de reflets qu'il a ils sont il est alors là je lui ai dit écoute ma chérie tu m'as fait le plus beau des cadeaux moi qui est très peu alors je lui ai dit je dis tu sais moi je me sens mal parce qu'honnêtement j'ai pas autant de marques à te proposer tu sais j'ai pas beaucoup de budget etc bon elle m'a avoué qu'il y avait certaines choses qu'elle avait eu par une copine ou une soeur je sais plus ou une copine de sa soeur qui va pareil peut avoir des choses moins chères parce que c'est des testeurs et machin machin mais c'est je lui ai dit tu te rends pas compte tu te rends pas compte comment je suis heureuse parce que moi je peux pas en faire autant avec toi quoi donc ouais vraiment marion si tu me regardes je te remercie énormément de m'avoir offert l'opportunité vraiment d'avoir ce au moins cette petite chose là parce que la bébé crème t'avais raison honnêtement c'est pas possible je suis tout à fait d'accord avec toi même sans la tester sur moi bon j'ai serré quand même on sait jamais en mélangeant des couleurs mais je suis tout à fait d'accord avec toi et puis voilà quoi je t'embrasse d'amour donc voilà écoutez je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais échangé avec elle enfin ce qu'elle m'avait offert et n'est pas de photos de ce que je vais donner mais il y avait des pigments mac de chez aliexpress il y avait du j'aimais mébulline il y avait aussi un rouge à lèvres l'oréal vous savez les teintes les lents les encres à lèvres quoi d'autre je me rappelle plus mais bon il y avait pas mal de pas mal de petites choses comme ça donc voilà écoutez les filles j'espère que ça vous aura donné des idées pour échanger avec des copines etc après celles qui sont du coin il n'y a pas de souci je serais ravie de faire ça aussi avec vous et de vous rencontrer et de faire une après-midi shopping ou quoi que ce soit donc voilà écoutez sur ce n'oubliez pas clavier balle en rouge je vous fais d'énormes bisous et on se trouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous bisous ciao